Lorsqu'on veut lancer son business, lancer un nouveau produit ou lancer un nouveau marché, on se pose souvent la question suivante. Comment percer ? Comment réussir sur ce nouveau marché ? Bonjour, mon nom est Ziko Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Kiyak. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 voire 6 points stratégiques à pouvoir appliquer pour pouvoir percer sur un nouveau marché. Donc si c'est important pour vous de savoir comment faire pour rentrer sur ce marché et réussir, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Le premier point stratégique à travailler et à faire, c'est de commencer par le haut. Pour pouvoir lancer votre entreprise, lancer votre business ou rentrer sur un nouveau marché, vous devez avoir cette philosophie, cet état d'esprit de commencer par le haut du marché. Bien souvent lorsqu'on commence, on arrive, on se dit je suis le dernier à arriver, donc je vais me mettre derrière, je vais me faire plus petit parce qu'il y a les grands acteurs du marché, il y a les personnes qui sont les plus influentes, moi qui suis pour arriver et me positionner, donc je me positionne tout petit ou alors je vais analyser le prix de mes concurrents et je vais être un peu moins cher. Votre objectif à vous, c'est absolument pas de suivre ces règles ni ces conseils qui vous emmènent dans cette direction, elles alimentent le syndrome de l'imposteur, le complexe du succès. Votre objectif c'est de vous dire, en suivant cette vidéo, Zico dit commencez par le haut, ça veut dire ayez en tête d'avoir un positionnement stratégique qui vous permet dès le démarrage de votre activité, dès le démarrage, le lancement sur ce marché, de commencer par le haut. Et le positionnement est très important, c'est la valeur perçue que vous transmettez au marché, comment les gens vous voient. Votre objectif évidemment c'est de faire en sorte que cette valeur perçue et cette valeur réelle soient la plus proche possible. S'il y a un écart, travaillez fort, travaillez dur pour réduire l'écart. Mais la philosophie de départ, c'est de commencer par le haut. On parle de leadership et lorsque vous avez du leadership, ça vous permet dès le démarrage de vous dire que votre tarif doit être positionné haut de gamme, quand vous échangez, que vous communiquez, vous avez besoin aussi de fasciner les gens, d'intéresser, d'intriguer, de penser à ce qu'incarnent les leaders autour de vous et d'avoir cette même attitude que vous pourriez exercer dans la propre vie. Si vous êtes parent, si vous êtes responsable d'un groupe, d'une association, d'une entreprise, bref, ce leadership que vous incarnez dans un cadre, pensez à l'incarner aussi sur votre marché dès le démarrage. C'est comme ça qu'il y a bientôt une décennie lorsque j'ai démarré mon activité purement dans le digital. J'étais déjà entrepreneur en présentiel avant. J'ai commencé par le haut tout de suite alors que je n'avais vendu aucun produit, aucun service en ligne. J'étais donc inconnu en ligne. Par contre, je n'étais pas débutant dans mon expertise. Vous n'êtes pas débutant dans ce que vous faites, dans vos produits ou des services. C'est simplement que vous êtes inconnu sur ce nouveau marché. Il faut faire la distinction entre les deux et de vous positionner tout de suite ici pour commencer par le haut. Ensuite, le deuxième point, c'est d'analyser et de comprendre la douleur de votre marché. Pour être plus précis, la douleur de votre persona, le client potentiel que vous allez pouvoir servir. Pourquoi ? Parce que pour réussir sur un nouveau marché, il ne s'agit pas de plaire aux confrères de votre marché. On pense souvent de façon horizontale en disant « Qui sont les acteurs du marché ? Est-ce que je vais leur plaire ? » Ce n'est pas eux qui vont acheter vos produits, vos services pour percer sur le nouveau marché. Ce sont uniquement les clients. Donc, votre objectif, c'est de pouvoir rentrer dans la tête de votre client, de comprendre ce qu'il vit, ce qu'il voit, ce qu'il veut, ce qu'il désire et de rentrer vraiment pour comprendre ce persona. Quelles sont les douleurs et les frustrations qu'il rencontre pour pouvoir ensuite, évidemment, aligner votre solution. Mais cette connaissance est indispensable. Vous avez besoin de rentrer dans le pot du client. Et dans votre persona, il y a ce qu'on appelle l'échelle de conscience. L'échelle de conscience. Qu'est-ce que votre persona sait déjà aujourd'hui sur la solution que vous pouvez apporter ? Qu'est-ce qu'il sait déjà ? Est-ce qu'il est déjà conscient déjà de sa problématique qu'il a ? Ou alors, il n'est pas conscient ? Est-ce qu'il a déjà mis des mots sur la solution qu'il lui faudrait ? Parce qu'en fonction du niveau de votre persona, il y a des échelles de conscience différentes. Si vous vous adressez à un marché totalement débutant, la personne a peut-être une problématique, mais elle ne sait même pas c'est quoi. Vous aurez besoin, bien évidemment, plus tard, de lui expliquer plus en détail d'où vient cette problématique, mettre un nom, d'expliquer peut-être les autres solutions qui existent et votre solution. Si la personne est déjà très avertie, elle connaît déjà les solutions, elle sait déjà sur ce qui se passe sur le marché, mais peut-être qu'elle est déçue, votre message sera un peu différent. Donc, l'échelle de conscience de votre client est très importante. Apprenez à comprendre votre persona. Troisième action à faire, c'est d'analyser les solutions qui sont proposées par les autres acteurs du marché. On a parlé du persona d'abord, on s'est intéressé à lui, notre futur client, et maintenant, on va aller s'intéresser aux autres acteurs du marché. Pas pour demander leur autorisation, mais pour savoir quelles sont les solutions. On va appeler les autres acteurs du marché, on va les appeler les confrères, pour ne pas dire concurrent, confrère, consœur, etc. C'est d'aller analyser quelles sont les solutions qu'ils proposent pour compléter ou combler cette problématique, cette douleur. Donc là, vous prenez, par exemple, vous allez sur Google, vous tapez la problématique, comment perdre du poids, et tous les dix premiers résultats qui apparaissent, ce sont proposés par évidemment des confrères ou des acteurs du marché. Allez regarder sur leur site internet, qu'est-ce qu'ils proposent, et analyser donc les types des solutions qu'ils proposent. Lorsque cela est fait, on passe au quatrième point. Et le quatrième point, c'est de penser, si vous appréciez cette vidéo, à liker le bouton bleu, le pouce bleu juste en bas, ça permet à d'autres personnes de la découvrir, et j'apprécie énormément. Pensez également à vous abonner, le bouton rouge est juste là, s'abonner pour recevoir mes prochains partages. Le quatrième point ensuite, c'est d'analyser plus en détail les promesses de vos confrères, des autres acteurs de votre marché. Vous avez analysé les solutions, par exemple, pour la perte de poids, lui propose un accompagnement, ou lui propose un service, lui propose un logiciel, tel type de prix, etc. C'est la solution. Maintenant, comment il part de sa solution ? Quelle est la promesse, le message de vente pour convaincre vos clients ? Quels sont les messages que les cinq ou dix acteurs principaux de votre marché proposent, disent à votre persona pour pouvoir solutionner cette problématique qui existe sur votre marché ? Cela vous permettra d'obtenir la matière première nécessaire. À votre tour, vous positionnez ensuite de la meilleure façon possible, en commençant par le haut pour percer sur un nouveau marché. Cinquième action, cette fois-ci, c'est identifier les manques. Quels sont les manques qui existent sur votre marché ? Entre la problématique de votre persona, les solutions, les promesses que font vos confrères, et qu'est-ce qu'ils manquent ? Quels sont les manques ? Quels sont les fossés qui existent ? Qu'est-ce que vos confrères n'ont pas comblé que votre client, pourtant, persona désire combler ? Et vous allez comme ça, en analysant, identifier les manques qui ne sont pas comblés actuellement. Observez, par exemple, le site de votre confrère, concurrent, là où les clients partagent sur ces groupes, sur les groupes d'échange, les retours des clients. J'adore ça, mais ça, par exemple, il manque. Ça, tel point il manque. Et les points qui manquent, les plus importants, identifiez-les, parce qu'ils seront importants pour vous à comprendre. Votre objectif, c'est d'apporter une véritable solution qui se différencie de ce qu'il y a déjà sur votre marché avec un angle nouveau, différent, pour percer sur votre marché. Cette partie-ci sera pour vous importante. Ce seront des pépites à pouvoir utiliser avec stratégie et précision. Et puis, enfin, le sixième point, très important, celui-là, mais juste avant de vous le partager, je voudrais vous dire que si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et qu'elle vous plaît et que vous voulez savoir comment nous faisons pour lancer des business dans le haut de gamme pour percer sur de nouveaux marchés, attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients de gamme en moins d'une semaine, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business. Le lien est en description. C'est le premier lien qui est au bas de cette vidéo. Il vous suffit simplement de dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur et télécharger également les outils de travail que nous utilisons aujourd'hui dans nos propres business et pour ceux de nos clients. Le sixième point, lorsque vous avez recueilli toutes ces informations, cette matière les manquent, que ça, en partant de toute cette matière première, vous allez enfin construire vous-même votre promesse gagnante. Vous allez en partant de cela, bien avant de créer votre produit, bien avant de créer votre service si vous ne l'avez pas encore fait ou alors de rentrer dans l'amélioration de travail qui dure énormément de temps, votre objectif c'est de savoir la promesse que je fais à mon client par rapport à ce que je peux faire pour lui. Comment est-ce qu'il réagit ? Est-ce que j'ai touché le cœur le plus profondément de mon client grâce au travail que j'ai fait avant pour percer sur mon nouveau marché ? J'ai fait ce travail d'analyse, de précision, ensuite j'ai créé une promesse gagnante pour pouvoir tester sur mon marché. Et lorsque cette promesse crée de l'intérêt, crée même un magnétisme, attire mon client, cela veut dire que j'ai trouvé la formule gagnante pour percer sur un nouveau marché. C'est comme ça que vous allez pouvoir, avant même de rentrer dans la production intime, derrière obtenir des précommandes, des commandes à l'avance même de votre solution. Le prix n'aura aucune importance, c'est d'abord la solution, ce que vous travaillez précis, que vous avez fait en partant d'un constat, d'analyse précise, va faire en sorte que les clients se bousculeront à votre porte pour pouvoir expérimenter l'expérience que vos solutions proposent. Rappelez-vous, on commence d'abord par le haut, on se positionne dès le démarrage, ensuite on identifie la douleur du client, on analyse les solutions proposées par les confrères et les autres acteurs de son marché, on observe les promesses et les messages qu'ils mettent en avant pour promouvoir leurs solutions, ensuite on identifie les manques et puis finalement, ici on construit notre propre message, notre propre message de transformation. Si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, notez, marchez au bas de cette vidéo, un membre de mon équipe ou moi-même vous dirons exactement comment vous pourrez télécharger votre vidéo en format PDF et si vous voulez découvrir notre modèle de business, la formation de près d'une heure est offerte, le lien est en description et si vous voulez compléter ce que vous venez de découvrir par une autre vidéo dans laquelle je rentre plus en détail sur le concept de l'échelle de conscience, regardez une des vidéos qui apparaît maintenant à l'écran. C'était Zico Kiak, à très bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada